Alors, dans Découv'Ali, nous l'avons avec Jean-Luc Truulès. Bonjour Jean-Luc. Bonjour. Est-ce que vous pouvez faire un petit retour sur votre parcours qui s'aille les Truulès ? Ah, c'est une longue histoire. Je l'ai fait pour raconter. Raconte à nous, nous avons le temps. Bon. Mon parcours, déjà au niveau de la musique, j'ai commencé à jouer dans l'orchestre Bal. Avec un orchestre avec mes frères. J'avais monté l'orchestre. Moi, j'étais le plus jeune de la bande, j'avais à peu près 13 ans. Et dans les années, je ne sais plus, fin des années 60, début 60, je ne sais plus. Et notre orchestre s'appelle Truulès Machines. C'est l'époque où tu as influencé par Sex Machine, par James Brown. Et puis, bon, chemin faisant, après le bal, on m'a pratiqué à des études, on m'a vraiment intéressé à moi au théâtre. Bon, j'ai étudié la musique, mais je m'ai tombé dans un nid de théâtreux à Marseille. Et je m'y vivais d'ailleurs avec une femme qui était comédienne. Et du coup, j'ai eu l'occasion de bosser dans un conservatoire où je faisais un peu le bruiteur pour une classe de théâtre. Il m'a appris plein de choses comme ça. Bon, à mon retour à la Réunion, en fait, avec d'autres amis, on a créé le théâtre volard. Donc, le théâtre volard, en tout cas, il représente un truc assez important à ma vie, puisque ça a existé au moins pendant 35 ans. Ça existe toujours plus ou moins. Aujourd'hui, il nous fait de l'opéra au théâtre volard. Mais, en tout cas, avec le théâtre volard, on m'a eu l'occasion d'apprendre énormément sur l'histoire de la Réunion, et puis d'écrire la musique, de jouer comme acteur, de faire de la mise en scène, etc. Et donc, de faire le lien un peu entre tout ce qu'on fait sur scène, parce que c'est vrai que le théâtre, c'est une espèce de sport complet. Quand on monte sur une scène au théâtre, il cause, donc il faut écrire, il faut avoir du texte, il peut danser, faire rire, faire de la musique, faire toutes sortes de choses, quoi. Donc, moi, on a eu l'occasion de faire plein de choses comme ça, de faire des claquettes, de jouer de l'accordéon, de jouer du trombone, de jouer de la guitare, enfin, de la tête un peu touche-à-pouche, et puis d'être comédien. Et puis aussi de monter un groupe, on monte un groupe avec pas mal de comédiens et de musiciens, on monte un groupe qui s'appelle Tropical Hero, et puis qui était un groupe un peu atypique, dans le sens que c'était un groupe musical, c'était, bon, disons que le plat de résistance, c'était la musique, mais comme là-dedans, tout le monde était plus ou moins comédien, danseur, etc., et donc c'était un spectacle très visuel, quoi. Et pour finir, on dirait que, bon, à ce départ, un peu l'orchestre bas, un peu roots, un peu bas à poussière, tout ça, et puis en fin de compte, depuis dix ans, le truc que m'il fait pour l'essentiel, c'est d'écrire de l'opéra. Et, bon, là, ça reste finalement un peu moins dans le même domaine, c'est un peu le même métier, quoi. C'est-à-dire, c'est de la musique, le théâtre, le visuel, bon, mélangé, on dirait que depuis une dizaine d'années, donc, c'est m'écrire de l'opéra. Donc, là-dedans, ça qui est un peu nouveau pour moi, c'est le fait même d'écrire. Parce que, bon, c'est... Même si ma vie m'a l'écrit, mais m'écrivait de manière un peu roots, c'est-à-dire, ce que m'écrivait, nous finissait un peu avec les gens avec qui nous jouaient, on modifiait, etc. Mais, c'est vrai que depuis une dizaine d'années que m'écrire de l'opéra, il faut écrire, mais il faut écrire le moins de détails et il n'a plus le temps de me retoucher. Parce que, quand on arrive devant un orchestre, il y a un musicien et puis il y en a 50 choristes, si il n'en a fait, il ne sonne pas, il me dit, le compositeur m'a l'écrit, il faut réécrire, mais là, il ne rentre pas, et là, il faut... Donc, voilà. Et puis, ben voilà, je ne pense pas faire un peu le tour de mon parcours. Mais, moi, ce que je voudrais savoir, c'est comment a été fait cette belle rencontre avec l'école de musique de Salasie ? Ben, en fait, la belle rencontre, depuis un moment, déjà, je m'y connais le rang, parce que nous avons rencontré à nous pour jouer dans l'orchestre avec d'autres amis musiciens, quoi. Nous avons commencé à... Nous avons fait de la musique ensemble dans une section cuivre, quand même. Nous avons joué un peu les tomboles, aussi. Et on a eu l'occasion de jouer un peu ensemble. Et puis... Et puis, et puis, et puis... Ben, je ne sais pas. Un beau jour, je pense, j'aurai déjà fait la main. Il y a un projet de... de faire des choses avec l'école de musique, ici. Donc, ils n'auraient aimé que nous collaborions, que nous faisions un autre chemin ensemble, quoi. Et... Ben, voilà, c'est... C'est un plaisir, parce que... C'est un plaisir, déjà, d'avoir des... D'avoir... D'avoir des gens, tout le monde, là-haut, de créer ensemble. Parce que c'est vrai que c'est... Finalement, quand même assez rare, quoi, d'avoir l'occasion de créer, souvent, bon... Quand on fait le métier de musicien, ou même de comédien, bon, des fois, on peint le boulot parce que... Premièrement, parce qu'elle est payée. Et bon, en même temps, parce que... C'est vrai que dans... Enfin... Pour le truc qu'on a à faire. Oui. Pour la création. Pour... Pour le plaisir de... D'inventer un truc. Et en plus, il s'est fait avec des gens... Que... Avec qui on a le feeling. Avec qui les sympas. On a la convivialité. On a l'humanité, quoi. Mais où ça fait à quoi, exactement, dans ce projet-là ? Ben, disons que... Au départ... Au départ, finalement... Moi, mon rôle, ce serait de... 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 De composer de la musique, quoi. De... De composer de la musique. Et puis... Et puis... D'avoir un rôle un peu de... 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 De mise en scène. Puisqu'on fait un spectacle. On fait un spectacle. Donc, c'est... Des spectacles vivants. Donc, on est... Plus ou moins théâtral. Là, il y a aussi de la vidéo. Mais en tout cas... La partie qui concerne en plus, c'est... C'est... C'est la partie un peu live. Face au public. Sur un plateau. Et donc, bon... Moi, on a fait ça un peu toute ma vie. Avec... Le théâtre volant, notamment. Bon. Et... Et... Donc... Mon rôle est un peu de gérer... La... La mise en scène. Et la mise en... En musique de... 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 Ce que nous fais sur le plateau, quoi. Donc... Bon. Disons de veiller un peu à... Un peu à... La cohésion. De l'ensemble, quoi. Parce que... Que la musique, il colle avec notre geste. Notre costume. Notre plateau. En tout cas. D'amener mon savoir-faire un peu là-dessus, quoi. Mais... Mais c'est vrai que moi... Par contre, ma manière de travailler... Autant... Enfin... Ma manière de travailler... Sur la mise en scène. Sur la mise en musique. Tout ça. C'est souvent... En même temps, de partager avec les autres, quoi. Moi, j'aime beaucoup que... Enfin... C'est pas moi qui gêne toutes les idées. C'est bien que les idées viennent de toutes parts. Après... Le... Mon rôle, c'est peut-être un petit peu de... D'aider à faire le choix. De faire une synthèse, de tout ça, quoi. Mais... Moi, en tout cas... Moi, j'aime bien travailler quand... Avec... Justement, en équipe. Où il y a plein de propositions qui viennent de partout. Et puis... Voilà... Il faut... De toute façon, d'un moment donné... Faire un peu l'unité. Enfin... Faire un peu les choix. Faire un peu le tri dans tout ça. Mais... Moi, j'aime bien travailler justement avec l'énergie des gens et des autres, quoi. Que les compositions gagnent des comédiens, des musiciens, etc. Et puis... Mais essaye de synthétiser de ça, quoi. Ce projet-là, n'a un thème ? Ben... Déjà, le... Le premier... Le premier thème, peut-être, c'était la Cossade. C'était Sarasie, quoi. C'était... C'était... Ben... Mettre en l'air... Sarasie à travers la Cossade. Et en même temps, c'est... C'est le bicentenaire de la naissance. C'est la naissance, hein. Le bicentenaire de la naissance de la Cossade. Donc... C'était un petit peu l'idée centrale. Donc... Donc... La faille aussi, dans un petit peu au départ, se plonger dans la Cossade, les textes... Mais... Et... Bon... Les textes... Et puis même découvrir que la Cossade, finalement, c'est un gars qui était musicien, quoi. Mais... Il aimait la musique. Il voulait jouer la musique. Ses textes étaient destinés à être mis en musique, tout ça. Et puis... Ben... A travers ses textes... C'est vrai qu'il parle beaucoup de Sarasie. Il parle beaucoup de son amour pour la Sarasie et tout. Et... Ben... Finalement, le thème, c'est un petit peu ça. C'est un petit peu de... Prouver... Des images, des sons, des choses fortes de Sarasie. Et... Il n'en manque pas, quoi. Des images, des이라고... Sous-titrage ST' 501 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 Yeah, bravo!